Hello ! Nous continuons la série pour te rendre compte du temps dans lequel vit ton mental et donc du temps dans lequel tu vis et de comment cela impacte ton quotidien. Aujourd'hui, on part dans le futur. Mais si tu n'as pas vu la vidéo sur le passé, je te conseille de commencer par celle-ci. Le lien est sous cette vidéo. Ton mental vers son futur en gros, ça donne ça. Ah là là, et s'il pleut ce jour-là ? Et si je bégaie pendant ma présentation ? Et comment je vais faire si je n'arrive pas à aller jusqu'à là ? Et si je n'arrive pas à prendre ça ? Et s'il lui arrive un accident ? Avec tous ces fruits sur la route ? Et puis... Et puis, il peut lui avoir un AVC, un Alzheimer, un cancer. Avec toutes ces maladies qu'il y a partout, là. Et puis, mes enfants, je ne sais pas, ils ne vont peut-être pas avoir leur bac. Comment ça va se passer ? Ah, et puis... Oui, je sais, c'est dans 3 ans leur bac. Mais pour à peu près, moi. Ah puis, ah, j'ai oublié de passer au pressing. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié d'acheter ça. Ah là 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 là. Ah puis, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va plus rien de tout. Ça te rappelle quelque chose ? Alors, sache que quel que soit le moment ou l'environnement dans lequel tu es, il peut toujours arriver quelque chose. Et que plus tu seras heureux, tu auras ce que tu veux, et bien, plus tu seras stressé, qu'il se passe quelque chose, qu'il arrive quelque chose de négatif. Donc non, quand tu gagneras plus d'argent, quand tu auras l'amour de ta vie avec toi, tu ne seras pas plus heureux. Pas si tu gardes ce schéma mentaux. Car justement, tu seras encore plus angoissé de perdre ce que tu as. Et les médias nous aiment bien à cela. Réfléchis à ce qui se passe dans ton cerveau lorsqu'au réveil, il est assailli de toute la misère du monde, des derniers accidents, des malheurs qui se sont passés pendant la nuit, des gens qui meurent de faim à l'au bout de la terre. Alors là, magnifique, ton cerveau est lancé tout seul pour la panoplie des angoisses de ta journée. On lui a même donné un petit coup de pouce. Sans compter que pour certaines choses, à force d'être persuadé que les pires catastrophes vont te tomber sur la tête, eh bien, tu vas les chercher. Parce que ton cerveau, il aime bien avoir raison. Donc, inconsciemment, s'il le peut, il va t'amener à les rencontrer. En revanche, lorsqu'un problème est déjà là, notre mental est tout autre. Il est en train d'être à la recherche d'une solution. Il est dans l'action. Ou il accuse le coup, dans un premier temps. Ce n'est pas du tout le même processus que de la projection sur les choses qui n'existent pas. Et comme pour le passé, le premier pas, c'est de s'en rendre compte. Prendre ce recul lorsqu'on tombe dans l'angoisse futuresque. Alors bien sûr, si tu as de véritables crises d'angoisse, là, c'est autre chose. Je te conseille plutôt de te rapprocher d'un thérapeute pour voir qu'est-ce qui a causé cela. Ici, je te parle de projections négatives courantes que l'on fait tous à des niveaux plus ou moins importants. Et cela est très en lien avec la confiance. La confiance en soi, mais aussi la confiance que l'on a dans l'environnement de ce qui va arriver. Pour t'aider à cela, je te mets sous la vidéo le lien de deux vidéos sur ce sujet et également d'un article. Mais déjà, observe. Prends ce recul sur ton mental. Plus tu observeras, moins tu le feras. Car c'est comme pour le passé, souvent, on ne sent même pas compte que l'on est embarqué dans ses pensées. Donc c'est vraiment le premier pas. Pour t'aider dans ce chemin, je te conseille la fleur de Bac tremble, Aspen. Le tremble, c'est un peuplier. Et justement, le peuplier, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, il a des feuilles qui frémissent à la moindre prise. Il est comme une sorte, il est très réactif à ce qui va arriver, à ce qui peut se passer. D'ailleurs, tu peux également aller te ressourcer auprès d'un groupe de peupliers ou même un seul peuplier. Tu verras, ce sont vraiment des arbres qui, rien que par leur énergie environnante, apportent une douceur, une paix. Vraiment quelque chose qui va te rassurer, te sécuriser, te poser. Donc, n'hésite pas. Et puis, une petite balade dans les arbres. Ça fait toujours du bien. Pour la prochaine vidéo, on continue avec le mental dans le futur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la version angoissée. C'est la version du hamster dans sa roue. C'est un peu différent, mais c'est très fatigant. Et je pense que si tu es multitâche et multiactivité comme moi, c'est quelque chose qui va beaucoup te parler. Alors, avant de te quitter, nous sommes toujours sous le péché que je t'avais présenté à la vidéo d'abri. Voilà. Parce que quand même, te parler sous un arbre, c'est plus apaisant pour mon mental. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada